Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de travailler la mobilité du pied avec le rouleau en travaillant les tissus de la voûte plantaire. Je vous invite à prendre votre rouleau en mousse. Avant, je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour améliorer, entretenir la mobilité en vidéo. Une bonne façon de rétablir de la souplesse à la surface plantaire est de rouler votre pied sur un petit rouleau ou sur une petite balle. Vous pouvez également le faire avec un gros rouleau. Les pieds sont les fondations du corps, comme les murs sont les fondations d'une maison. Le pied est la première et la dernière chose qui touche le sol. Votre pied a donc une influence significative sur vos mouvements et la position de votre corps. En bref, si vous avez des tensions dans le pied, votre marche ne sera pas correcte et cela va se répercuter sur l'ensemble du corps. Vous allez donc vous fatiguer plus vite et vous serez moins performant. Cela peut également causer des tensions dans d'autres zones, comme les genoux, les hanches et le dos. Les pieds et les jambes doivent donc fonctionner de manière optimale avant de corriger les autres déséquilibres. Une bonne mobilité du pied est donc essentielle pour bouger efficacement au quotidien et pour améliorer ses performances sportives. Je vous invite maintenant à prendre votre rouleau. Si vous faites de la course à pied, du vélo ou si vous êtes debout toute la journée, vous devez rétablir de la souplesse à la surface de la voûte plantaire et prendre soin de vos tissus. C'est parti, je vous propose un petit exercice. Comme on vient le voir, le pied est souvent sur-étiré, sur-utilisé, il est donc important de travailler sur les tissus. Je vous invite à prendre votre rouleau. Vous pouvez très bien, exceptionnellement, prendre un rouleau à pâtisserie si vous n'avez pas de petits rouleaux. On vient placer le rouleau au sol, on vient juste y poser les orteils, on exerce déjà une petite pression. Si vous appuyez un petit peu sur le rouleau, on va rouler jusqu'au talon et on va revenir jusqu'aux orteils. On roule jusqu'au talon et on revient vers les orteils. Essayez de garder toujours la pression sur le rouleau, essayez de sentir vraiment que le pied se moule sur le rouleau. On va toujours avoir de la pression dessus. Donc on roule jusqu'au talon et on revient jusqu'aux orteils. Parfait, on va faire la même chose, mais vous allez tourner votre genou à l'intérieur. Donc on va rouler sur l'intérieur du pied. On est toujours en dessous du pied, mais on est un peu plus sur l'intérieur. On roule jusqu'au talon et on revient. Ajustez bien la position de l'autre pied pour toujours avoir de la pression sur le rouleau. On roule jusqu'au talon, on revient tranquillement jusqu'aux orteils. On fait ça une dernière fois. On va tourner maintenant le genou à l'extérieur. Donc on va rouler plus sur l'extérieur du pied et on revient jusqu'aux orteils. Donc du talon ici jusqu'aux petits orteils. Ajustez toujours la position de l'autre pied pour amener vraiment le poids du corps sur le rouleau et y mettre de la pression. En avant, en arrière, on roule jusqu'au talon, on roule jusqu'aux petits orteils. Dernière fois. Parfait. Et maintenant, je vous invite à marcher. Marcher, essayez vraiment de sentir la différence entre le côté travaillé et le côté pas travaillé. Comment vous sentez-vous ? Est-ce que le pied est plus plat ? Est-ce qu'il est plus léger ? Plus lourd ? Je vous laisse faire vraiment votre avis. Est-ce qu'il est moins dur ? Est-ce qu'on arrive à mieux marcher de ce côté-là ou pas ? Faites-vous vraiment de la réflexion, c'est de voir vraiment la différence. Parfait. Et puis on va faire l'autre côté, d'accord ? Donc hop, forcément, toujours l'autre pied. Si on se place au niveau, hop, donc le rouleau à peu près plus ou moins sous les orteils, on roule doucement jusqu'aux talons et on revient jusqu'aux orteils. On roule doucement jusqu'aux talons et on revient jusqu'aux orteils. On roule et on revient. Là, on est vraiment bien sur tout le pied. Hop, donc n'y mettez pas trop de pression. Il faut y mettre un petit peu. On appuie quand même le poids du corps dessus. On roule, on revient jusqu'aux orteils, toujours. On garde toujours la pression. Parfait. On va tourner et amener le genou vers l'intérieur. Donc on va rouler du talon jusqu'aux gros orteils. Du talon jusqu'aux gros orteils. Donc on est bien ici, vraiment, sur l'intérieur du pied. Une dernière fois. Parfait. On va tourner cette fois-ci le genou à l'extérieur. Donc on va rouler ici du talon jusqu'aux petits doigts. Du talon jusqu'aux petits doigts. Encore. Encore deux fois. Hop. Toujours bien la pression. Dernière. Hop. Parfait. Et puis je vous invite à remarcher de nouveau. Et puis à vous faire la réflexion. Comment vous sentez le niveau de la marche ? Tout simplement. Comment vous vous sentez ? Est-ce que par rapport à tout à l'heure, avant de faire l'exercice, quelle est la différence ? Est-ce qu'on sent que le pied est plus à plat au sol, plus souple, plus mobile ? Est-ce que vraiment vous vous sentez plus léger ? Est-ce que vous marchez mieux ? Hop. Je vous invite à me faire part, bien sûr, de votre réflexion dans la zone de commentaire. Si dessous, hop. Vous pouvez même bouger un petit peu, hop, courir sur place. Vous pouvez même sauter pour voir un peu comment vous vous sentez au niveau de l'articulation du pied. Si vous voulez, je vous laissez le niveau de la boue de commentaire. Bien. Parfait. Quelle sensation avez-vous ressenti suite à cet exercice ? Comment vous sentez-vous ? Je vous invite à m'en faire part dans la zone de commentaire ci-dessous. Je vous invite également à accéder au programme à la découverte des automassages en cliquant sur le lien ci-dessous. Vous pourrez tester une séance complète de foam rolling. Au passage, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et donnez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a apporté quelque chose. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.